Merci, M. le Président. Alors, cette délibération, à juste titre qualifiée par Yannick Olivier, d'icoloclastes sur le plan de la méthode, nous suggère de faire une augmentation, de procéder à une augmentation de capital, d'abord en l'avalisant, le principe, et puis c'est l'objet de cette délibération de décaler le moment où l'on se prononcerait sur la réalisation éventuelle de cette augmentation concrètement. Alors, il est évident que l'outil, le principe de l'outil est souligné pratiquement par tous les conseillers, la réalité nous y contraint, elle devient en matière de développement économique un outil stratégique qui est important, comme l'est, au même titre, sur le plan de l'habitat, des dispositions parallèles qui ont été prises. Mais le problématique qui se pose, c'est qu'on nous sollicite pour faire une augmentation de capital qui, en principe, n'intervient que sous trois principes, en général. Un, on accroît ces fonds propres parce que l'on est amené à faire face à des demandes de liquidités qui ne sont pas suffisantes dans le fonds propre actuel. Ce n'est pas le cas. Yannick Olivier l'a souligné. Nous avons ici un dispositif qui dispose de 5,5 millions d'euros de fonds propres. Donc, ce n'est pas ce chapitre qui motive la demande d'augmentation de capital. La deuxième, c'est qu'on doit faire face à des investissements. Ce n'est pas le cas non plus puisqu'il n'est nullement parlé de projets particuliers qui nécessitent cette disposition d'accroissement du capital. Et puis, le troisième point, c'est la modification de la gouvernance. Alors, le fait qu'on fasse appel à des prix d'action qui soient au prix nominal de l'action conduit à dire qu'effectivement, la disposition concerne surtout la modification de la gouvernance. Et en plus, comme elle se fait sur l'action nominale, ça signifie que cette modification de la gouvernance doit se faire dans l'accord général des actionnaires actuels. L'autre point qui est incident dans cette modification de la gouvernance, et ce qui est affirmé aussi, c'est la nécessité de monter une filiale qui pourrait s'adosser précisément aux fonds propres de territoire 38. La question qui se pose, c'est qu'on arrive à l'expression de l'augmentation qu'après, en général, un cheminement de raisonnement et une clarification sur les pouvoirs qui vont être distribués ou consentis sur la conduite ensuite du dispositif économique qui sera mis en place. Or, à l'instar aujourd'hui de plusieurs communes qui se sont prononcées sur... Il nous est proposé de prendre une attitude qui est celle de la non-fermeture par rapport à la proposition d'accroissement de capital, mais sans faire de passage à l'acte. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait, dans le cheminement à probation, qu'il serait possible que Territoire 38 accroisse son capital, qu'il serait possible de constituer une filiale et qu'il serait possible que cette filiale puisse avoir une gouvernance qui sera consentie entre tous les acteurs. Alors, dans la délibération qui nous est proposée avec les amendements, il est vrai que nous avons deux garde-fous. Le premier, c'est qu'il est important, c'est un aspect stratégique, il est indiqué que la métropole veut un outil adapté à ses besoins et dont elle veut avoir la maîtrise. Donc ce sont deux éléments qui sont formels, importants, et qui font effectivement, sur le plan du principe, je crois, un consensus de tout le monde, d'après les expressions qui se sont formulées ce matin. Et le deuxième point, c'est que le passage à l'acte pour l'élaboration de l'outil doit se faire qu'après la construction d'une réflexion de la métropole. Donc là, on est bien dans une démarche qui va nous conduire à ce que la métropole se prononce clairement sur l'outil en termes de quelle synergie il faut avoir sur le plan des territoires voisins, quelle va être la définition de nos besoins. Et vous savez que, pour ce qui concerne notre groupe, nous sommes assez attachés à ce que ces besoins ne se cantonnent pas dans les industries, entre guillemets, ou trois guillemets même, dites de pointe, mais qu'elles doivent concerner tous les champs de sollicitation économique, et notamment celui des petites et moyennes entreprises, mais aussi de l'artisanat et du commerce. L'autre point, c'est le périmètre territorial sur lequel la synergie va être construite, ou doit être construite, et le troisième point, c'est les moyens que nous devons y consacrer. Alors, fort de tout ça, effectivement, il y a une interrogation que notre groupe se propose, et je pense que nos présidents de groupe vont solliciter une suspension de séance pour que l'on clarifie, à la suite du débat, la position que nous allons prendre, qui sera courte, ou après le repas, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr. Ça pourrait être après le repas, ça sera parfait. Après, vous sollicitez la suspension de séance au moment du repas, je ne sais pas ce qui restera dans le plat. Mais ça, c'est vous qui voyez. Voilà, c'est ça. Bon, que ça ne conduise pas tout le monde à manger trop vite. Voilà, je pense qu'il a indiqué qu'effectivement, il y a bien prise en compte de la nécessité de construire une démarche, et je pense que notre Conseil sera forcément saisi à nouveau pour que cette démarche puisse être l'objet d'un débat et que le Conseil puisse se prononcer, et qu'ensuite, effectivement, comme le dit la délibération, on pourra ensuite trancher sur l'éventuel accroissement du capital. Voilà, donc ceci dit, on va savoir, réfléchir à la position concrète que l'on va adopter, mais il était indispensable que la disposition technique qui nous est proposée aujourd'hui soit bien rappelée à cette disposition technique qu'en fait, il y a un débat stratégique pour notre métropole en matière de compléments aux dispositifs économiques et qu'il était urgent d'y prendre part, même si on constate que, du point de vue du débat, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis puisqu'on arrive à se prononcer sur un dispositif sans avoir effectivement fait le tour de ce qui doit faire le consensus dans notre Conseil. Merci beaucoup Laurent Toviste, Jean-Paul Troverot et François Scloteau et ensuite...